Émission spéciale en direct du festival Rock in Évreux. Et toujours en direct depuis le festival Rock in Évreux ici sur l'hippodrome de Navarre. Nous sommes en simultané sur la radio BPM et sur la radio Sensation. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Lefranc, maire d'Évreux sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous rejoindre. Tout d'abord ce festival Rock, qu'est-ce que ça représente pour la ville d'Évreux ? Le Rock fait partie de l'ADN de la ville d'Évreux. Le Rock est arrivé comme le basket avec les Américains à Évreux après la guerre. Et donc le Rock appartient à la ville d'Évreux, à l'ensemble des habitants d'Évreux. Et donc nous avons voulu aujourd'hui redonner une nouvelle dimension à ce festival Rock qui avait tendance un peu à s'endormir sur ses lauriers pour repartir sur de nouvelles bases avec une nouvelle programmation, un public rajeuni et surtout beaucoup plus large et beaucoup plus nombreux qu'auparavant de manière à ce que Évreux se réapproprie le Rock. Alors c'est vrai que cette édition 2017 s'est préparée relativement rapidement. Quels ont été les principaux challenges ? Nous avons été amenés à préparer ce festival Rock en moins de six mois contre un an habituellement. Le premier challenge a été d'abord la programmation. Nous avons eu la chance de travailler avec Paul Langeois, qui s'occupe de la programmation de Beauregard, qui a accepté de travailler avec nous, qui nous a trouvé une très belle programmation, en tout cas une première partie rapidement. Et à partir de là, le deuxième challenge, c'était l'organisation logistique, pratique de ce festival, de retrouver de nouveaux bénévoles et de récupérer une partie des anciens de manière à repartir. Mais nous avons terminé tout juste dans les temps. Donc pour cette édition 2017, il y a deux scènes, 19 groupes sur deux jours. Est-ce que ce festival peut être amené à prendre un peu plus d'ampleur ? Nous sommes aujourd'hui sur une édition uchronie, c'est-à-dire que nous réécrivons l'histoire du festival Rock. Cette réécriture de l'histoire va nous amener, dans les jours qui viennent, à faire un premier débrief, pour voir exactement là où nous avons été bons, là où nous n'avons pas été bons. Et surtout, il faut que nous arrivions à dimensionner ce festival Rock. Entre Sassonne-à-la-Porte, un festival gratuit dans l'agglomération d'Evreux, avec de jeunes talents et notamment des talents locaux, des festivals beaucoup plus importants comme Beauregard, avec ses 70 ou 80 000 visiteurs. Il faut que nous, nous trouvions la bonne jauge. Est-ce que c'est 20, 25, 30 000 ? Il est trop tôt aujourd'hui pour le dire. Mais ce que nous souhaitons, c'est vraiment avoir l'ambition de réaliser un festival qui soit parfaitement dimensionné à notre territoire, pas forcément plus grand, et l'objectif n'est pas d'être toujours plus grand que les autres. Nous voyons bien en ce moment que, notamment, les grands festivals parisiens ont du mal à exister. Ils se battent tous les uns les autres, Solidès se bat avec tous les autres, et on ne sait même pas si dans deux ou trois ans, Solidès, par exemple, existera encore. Donc, nous préférons garder une jauge qui correspond à notre territoire, qui correspond à nos besoins, et au potentiel aussi de notre territoire, de manière à être plutôt efficace, plutôt que de vouloir absolument être le plus grand. Il faut vraiment que le festival garde son identité, sa spécificité ? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, ça fait 35 ans que le festival rock existe à Évreux, mais le rock à Évreux, je vous le dis, date des années 60, et donc aujourd'hui, il est profondément ancré sur ce territoire. Il y avait une spécificité de découvert de nouveaux talents, mais pour découvrir de nouveaux talents, il faut aussi avoir des têtes d'affiches pour que les gens viennent. Et donc, cette alchimie un peu complexe entre des têtes d'affiches qui amènent du monde et la découverte de nouveaux talents parce que les gens seront sur le terrain, et quelque chose, c'est finalement le plus difficile à réussir. Alors, est-ce que M. le maire a un esprit rock ? Quand j'étais jeune, j'étais très rock. Oui, effectivement, vous savez, la presse titrée il n'y a pas longtemps, sous le quinquat filioniste, dormait un vieux rocker. Et c'est vrai que nous avons... Moi, j'ai passé ma jeunesse avec Trust, avec ACDC, avec Statuco, Deep Purple, enfin voilà. Donc, bien sûr, nous avons tous été baignés dans cette atmosphère. J'ai eu l'occasion, moi, d'aller sur des différents festivals. Je suis allé au Vieille Charrue à Carré, puisque je vais régulièrement en Bretagne. Donc oui, bien sûr, je crois que le rock, c'est plus finalement qu'un festival. C'est un état d'esprit. Est-ce qu'on est capable de transcender les acquis ? Est-ce qu'on est capable, j'allais dire, de se dépasser, et de tenter ce que certains pensent impossible ? Je crois que cet état d'esprit, oui, nous l'avons. En tout cas, j'espère l'avoir, notre équipe municipale là, mais la ville d'Evreux, aujourd'hui, là, je pense. Vous avez parlé de la ville d'Evreux, du rock. Alors, finalement, ce n'est pas toujours que du rock. On a vu des artistes électros aussi un petit peu hier. Donc, c'est vrai qu'il y a le rock in Evreux, mais on va au-delà du rock. Toutes les musiques, c'est intergénérationnel, finalement, comme festival. Vous avez parlé de Trust, vous avez des attentes particulières aujourd'hui sur la programmation, des artistes qui vous intéressent, que vous allez suivre. Alors, moi, en tant que politique, je donne une direction, mais je ne suis pas le spécialiste de la programmation. De même que je ne choisis pas les joueurs de la LM Basket, de même, je ne veux pas choisir la programmation. Ce n'est pas à moi de le faire. Si nous travaillons avec des spécialistes, avec des professionnels, c'est justement pour leur faire confiance. Il faut déléguer, il faut faire confiance à ceux qui savent. Au-delà, la philosophie du festival rock à Evreux, c'est d'être éclectique. Il ne s'agit pas de faire un festival métal ou un festival électro. Evreux a cette vocation, justement, d'éclectisme entre Jane et Trust. On a bien vu déjà hier soir, avec Prodigy ce soir, ou Steven and Seagulls. On est vraiment sur des programmations très variées, très différentes. C'est plutôt cette généralisation, ce côté généraliste, qui m'intéresse, moi, sur Evreux. Et votre regard de spectateur sur la nouvelle scène ? Du coup, là, on est à mi-parcours du festival. Peut-être quelques coups de cœur, sans frapper les autres artistes. Écoutez, comme je pense beaucoup de personnes de mon âge, aujourd'hui, nous sommes venus hier soir pour écouter Trust, évidemment. Nous n'avons pas été déçus. Ils ont été fidèles à eux-mêmes, avec leur bob et leur haine habituelle. Moi, j'ai été très impressionné quand même par Jane, qui a fait un spectacle absolument exceptionnel, très visuel. Les Luminanas m'ont aussi beaucoup plu. J'avoue que j'ai été assez bluffé. J'attends, moi, encore une fois, les Seven and Seagulls, qui sont vraiment ce côté réinventé, les classiques du rock, un peu de manière originale. Ça, ça me plaît beaucoup. Essayer d'être là aussi originaux. J'aime beaucoup le jazz très moderne. Et j'aime aussi le rock un peu réinventé, recréé. Je crois que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut attendre. Il ne s'agit pas d'avoir une musique figée et de rester dans le rock des années 60 ou des années 80. Il faut en permanence inventer. Et je crois que là, nous allons avoir ce soir une programmation qui nous permet justement d'écouter ce rock bien vivant. À l'image de la direction que vous voulez donner au festival, du coup. Absolument. Vous avez tout compris. Oui. Mais c'est important justement pour ce festival Rock in Evro de soutenir la scène locale. On a vu qu'une grosse partie quand même de la programmation était dédiée à des groupes locaux. Bien sûr, nous avons beaucoup de groupes locaux. Mais je vous disais, nous avons aussi le festival Sassana Laporte qui était sur grosse oeuvre qui aujourd'hui, donc désormais, fait partie de l'agglomération d'Evreux. Nous avons augmenté de 50% la fréquentation. Nous sommes passés de 4000 à 6000 personnes parce que la puissance de l'agglomération d'Evreux, ces moyens de communication, ces moyens de financier ont fait que nous avons un festival gratuit ouvert à tous. Avec là aussi, cette année, une nouvelle population, notamment hébreuissienne, qui ne connaissait pas ce festival aux portes d'Evreux. Je crois que nous avons vraiment un mix à créer. Il faut lancer des groupes jeunes locaux ou pas locaux, mais qui ont une vocation à se développer sur Sassana Laporte. Ensuite, les emmener sur le festival d'Evreux et peut-être, pourquoi pas après, sur Beauregard, puisque nous avons la chance de travailler avec Paul Langeois. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se faire de la concurrence en permanence entre les festivals. On n'en a plus les moyens. Les seuls qui gagnent à ce jeu-là, ce sont éventuellement les artistes ou surtout leurs agents. Donc moi, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que le territoire puisse continuer à avoir ces festivals, mais que nous ayons cette intelligence de territoire qui nous permet d'avoir une programmation éclectique, bien sûr, mais organisée sur différents territoires. Montrer les groupes locaux aussi, ça permet au public de se dire, aux jeunes, par exemple, « Tiens, moi, je vais prendre une guitare, je vais faire mon propre groupe et un jour, je serai sur cette scène. » Mais j'espère bien. C'est pour ça, vous avez vu que nous avons la garderie pour les petits avec les groupes à qui nous proposons, que nous sollicitons pour aller jouer devant les tout-petits, là aussi, pour développer leur enraye musicale, pour leur donner cette envie, ce goût. Je vous rappelle que nous avons aujourd'hui un conservatoire à rayonnement départemental à Évreux, que la ville finance quasi exclusivement puisque l'État s'est désengagé des conservatoires départementaux. Nous avons aussi une MJC qui propose une initiation à de nombreux instruments. Je crois que cette vocation culturelle et sportive, nous l'avons à Évreux maintenant. Rien n'est jamais acquis. Donc, il faut le faire vivre, il faut le développer. Mais j'espère bien que dans quelques années, nous aurons aussi des artistes hébroiciens sur cette scène, comme nous avons beaucoup d'artistes et de sportifs hébroiciens à travers la France et même à l'étranger. Et malheureusement, on le sait encore trop peu. Ça fait partie de nos axes de communication, de rappeler tous les artistes et tous les sportifs qui sont nés à Évreux, qui ont grandi à Évreux, qui sont formés à Évreux. Monsieur Lefranc, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Sensation et de BPM. En tout cas, sur ces deux radios, on va continuer à vous faire vivre ce festival tout au long de la journée avec une programmation exceptionnelle. Michigan Kelly, The Prodigy, Gojira et plein d'autres, les Head Chargers, évidemment, qui joueront également ce soir. Les ventes-passes qu'on va recevoir. Les ventes-passes qu'on va recevoir tout à l'heure à notre micro. Donc n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, venez ici à l'Hippodrome de Navarre. L'entrée, c'est à partir de 40 euros. Il fait beau. Il y a de la bonne musique, de la bonne programmation. Voilà. En plus, c'est à ne pas négliger. Ça a consommé bien évidemment avec modération. Soyez raisonnable quand même. Mais en tout cas, venez, c'est vraiment un événement convivial, familial. Bref, un événement à ne pas rater et qu'on va continuer à vous faire vivre sur les antennes de Sensation et de BPM. Bonne journée à tous. Émission spéciale en direct du festival Rock in Evreux. Sous-titrage Société Radio-Canada